Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des mères en tant que sujet politique. Et oui, on va bien parler de comment les mères, les parentes, peuvent être à la pointe de lutte sociale et peuvent devenir en fait des figures de résistance. Alors dans un premier temps, on va voir un petit peu sociologiquement comment se fait que les mères sont perçues comme des figures totalement apolitiques et dans l'impossibilité de s'organiser politiquement. Dans une seconde partie, je vais vous présenter un petit peu un historique des résistances et des luttes qui ont été menées par des mères à travers le monde. Et dans une troisième partie, je vais vous présenter un petit peu plus les enjeux contemporains de l'organisation politique des mères. Alors, tout d'abord, pourquoi les mères sont perçues comme apolitiques ? La figure de la mère cristallise vraiment l'idée de l'intimité, de la famille, de l'intérieur, de la sphère privée par opposition à la sphère publique et donc à l'action politique. En fait, la figure de la mère, c'est déjà une figure d'une femme mais qui en plus a des enfants et la charge d'élever ses enfants et donc historiquement, socialement, ce sont des femmes qui sont restreintes dans l'espace et dans leurs possibilités au foyer, aux limites de la sphère familiale et de la sphère privée. Et donc, du fait qu'elles soient assimilées à l'intimité, au privé, elles sont de fait exclues de la sphère publique. En fait, les femmes qui sont mères sont assignées à la famille, à la sphère privée parce qu'elles effectuent un travail reproductif. En fait, le travail reproductif, dans le sens sociologique du terme, c'est ce qui correspond à tous les efforts qui sont fournis pour éduquer et former la génération suivante. Donc, historiquement et socialement, dans l'immense majorité de la population, les femmes ont la responsabilité du travail reproductif. Et ce travail reproductif, au-delà d'assigner les femmes au foyer, à l'intérieur, à la famille, à la sphère privée, il assigne aux femmes la tâche, en fait, de pacificateur social. C'est-à-dire que dans la plupart des pays, les politiques publiques, les politiques familiales visent à faire des mères une sorte de personnalité tampon entre l'État et la jeune génération pour calmer les foules et permettre à l'État de contrôler les masses. Par exemple, on a, je pense, à peu près tous entendu dans notre jeunesse « Mais voyons, qu'est-ce que dirait ta mère si elle te voyait faire ça ? » Et sauf que, bien sûr, on peut partir de la remarque un petit peu anodine, presque faussement bienveillante, mais cette remarque, elle révèle bien que les femmes qui sont mères ont ce rôle qui leur incombe de contrôler socialement, de gérer, en fait, de maintenir, je dirais même, la paix sociale en encadrant les jeunes. Les mères sont donc presque un relais de l'autorité de l'État. Elles sont, au final, presque des figures de maintien de l'ordre. Donc, a priori, les mères ne sont pas vraiment des emblèmes de la lutte politique et des figures de résistance nées. Et pourtant, l'histoire des luttes sociales nous montre qu'il en est tout autrement. En fait, les mères sont des figures extrêmement politiques quand elles décident de s'organiser. Et d'ailleurs, les luttes sociales les plus longues de notre époque relèvent du fait de mères. En effet, il y a plusieurs mouvements de mères qui se sont organisés dans l'histoire contemporaine et le mouvement qui est à l'initiative de tous les autres, c'est le mouvement des mères de la place de mai en Argentine. Alors, celles qu'on appelle les mères de la place de mai qui ont été nommées avec mépris les folles de la place de mai, ce sont des femmes qui se sont organisées pour obtenir la vérité quant aux disparitions et donc aux assassinats de leurs enfants pendant la dictature argentine, donc dans les années 70. Alors, l'histoire commence le 30 avril 1977 où 14 mères se réunissent devant le palais présidentiel argentin à Buenos Aires pour exiger la vérité sur la disparition de leurs enfants. C'est une époque où il y a des répressions extrêmement fortes contre les opposants politiques et donc de nombreux jeunes à cette époque disparaissent et sont emmenés dans des camps pour être torturés et tués. Donc ces mères organisent une manifestation pacifique, elles viennent devant le palais présidentiel, elles brandissent les photos de leurs enfants disparus et elles demandent à avoir un entretien avec le gouvernement pour pouvoir exiger en fait la vérité sur leur sort. Sauf que les militaires qui sont devant le palais et bien leur refusent l'accès et en plus leur expliquent qu'il est interdit de manifester de manière statique comme ça devant le palais présidentiel. En réaction à cette interdiction, ces femmes se mettent donc à marcher en tournant autour de la statue de la place de mai et sont appelées avec mépris les folles de la place de mai. Le mouvement se structure et donc on va avoir de plus en plus de symboles, donc le fait déjà qu'elles marchent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour remonter le temps jusqu'au moment de la disparition de leur enfant. Il y a aussi les foulards blancs qu'elles portent sur la tête, symbole en fait du lange qu'on utilise pour les enfants quand ils sont jeunes. Et ces images très symboliques en fait vont vite faire le tour du monde. Il y a une répression extrêmement violente contre ce mouvement puisque deux des mères de la place de mai sont assassinées en décembre 1977. Ces femmes en fait, elles luttent contre le silence, contre l'impunité et contre l'oubli surtout de toute cette période où on a délibérément enlevé des opposants politiques pour les assassiner. Sur le même modèle, en 1995, se structure le mouvement des Djumartesi Anelveli en Turquie, c'est-à-dire les mères du samedi. Donc à partir du 27 mai 1995, tous les samedis se retrouvent devant la place Galatasaray à Istanbul, un groupe de mères qui exigent la vérité quant aux disparitions de leurs enfants, de leurs proches au moment de la répression qui a suivi le coup d'état de 1980. Dans les années 80-90, il y a eu de très nombreux assassinats et enlèvements d'opposants politiques et notamment d'opposants kurdes. Et ces femmes exigent à la fois qu'on leur rende le corps de leurs enfants et également qu'on fasse cesser l'impunité en punissant les responsables de ces crimes. Le 25 août 2018, à la 700ème réunion des mères du samedi, la répression policière se fait assez violente et aboutit à l'interdiction de se rassembler pour les mères du samedi. Il y a quelques semaines a été inauguré le procès des mères du samedi qui se passe en quelque sorte dans l'indifférence générale et je pense que c'était assez important d'en parler dans cette vidéo. Il y a également eu un mouvement des mères en France, c'est le mouvement des mères de la place Vendôme qui elles aussi ont été surnommées les folles de la place Vendôme pour le fait d'avoir tourné en rond sur le modèle des mères argentines. Le 21 mars 1984 se sont réunis pour la première fois des mères essentiellement issues de l'immigration postcoloniale pour alerter et pour dénoncer les crimes qu'elles appellent des crimes racistes et ou sécuritaires contre donc souvent des jeunes hommes et donc des enfants issus de l'immigration. Elles se sont réunies jusqu'en 1986 avant de faire face à une telle répression qu'elles ont arrêté leur mouvement. Donc vous l'avez vu, il y a des luttes qui sont en fait les plus longues de l'histoire des luttes sociales contemporaines qui sont initiées par des mères qui se mobilisent contre les crimes effectués contre leurs enfants. Et donc maintenant je vais vous montrer un petit peu quels sont les enjeux de l'organisation politique des mères. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un essai qui a été publié en 2020 qui est La puissance des mères de la politologue et militante Fatima Ouassac. Alors un des points essentiels de l'ouvrage de Fatima Ouassac c'est le fait de se mobiliser pour s'indigner contre la désenfantisation des enfants issus de minorités. Alors ce qu'elle appelle la désenfantisation c'est-à-dire de ne pas considérer comme enfants dans son cas en France des jeunes qui sont pauvres, noirs, arabes, issus d'immigration, etc. En fait de manière générale des enfants qui sont issus de groupes subalternes comment sur qui ça pourrait être des jeunes kurdes ou aux Etats-Unis des jeunes noirs c'est le fait de ne pas considérer comme des enfants ceux qui le sont pourtant. Et en fait selon elle c'est cette désenfantisation qui mène à ces crimes presque systémiques contre des enfants et donc par exemple les crimes contre des mineurs noirs aux Etats-Unis s'inscrivent dans cette logique. Donc selon elle les mères doivent s'organiser pour lutter contre cette désenfantisation de leurs enfants et doivent aussi s'organiser pour politiser leur lutte et pour lutter contre la déshumanisation des mères. En fait ce qu'elle explique c'est que les mères dont les enfants ont été tués du fait de crimes racistes ou de crimes d'Etat et bien voient leur peine de mère qui vient de perdre son enfant déshumanisée en fait non acceptée comme une peine légitime. Et donc elle explique qu'il faut réinvestir cette position de mère en tant que celle qui à la fois a la puissance de créer la vie et donc veut protéger la vie de son enfant jusqu'au bout et c'est de là qu'elle construit son argumentaire pour montrer la puissance politique que peuvent avoir les mères. Ce qu'elle nous explique c'est qu'il y a besoin d'une organisation particulière, une organisation politique faite pour les mères et notamment dans le cas de la France une organisation pour les mères issues de classes populaires. En fait selon elle c'est essentiel de lutter contre l'inexistence politique des mères en France. Il y a des gens qui lui ont fait la remarque pourquoi une organisation de mères plutôt qu'une organisation de parents parce que finalement ça reste à garder le cliché et des mères qui s'occupent plus de leurs enfants que les pères etc. Et ce qu'elle nous explique de par son parcours en témoignant de son engagement militant personnel c'est que les syndicats de parents ne laissent pas forcément la place à l'expression des revendications spécifiques des mères de quartier populaire tout comme le mouvement féministe a un peu un angle mort sur la question des mères et c'est sûrement dû en fait au fait que la lutte féministe est structurée autour de la question de l'avortement, de l'accès à la contraception etc. et du coup les mères c'est un peu comme un angle mort du mouvement féministe actuel. Donc elle invite les mères à s'opposer radicalement au contrôle social que l'état attend d'elle et à rompre cette figure en fait de la mère tampon qui est du coup un relais du système de reproduction sociale. Les mères peuvent donc être porteuses de luttes sociales et politiques tout à fait intéressantes et étant donné que la sociologie s'intéresse aux mouvements sociaux il me paraissait tout à fait intéressant de vous en faire une vidéo. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à partager cette vidéo et à faire vivre Sociologos. Je vous laisse plein de ressources pour aller plus loin dans la barre d'informations. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite sur Sociologos.